Musique Prends garde, auditeur, et gardez qui pénètre ces lieux Je risquerai d'apprendre, mes secrets je ne dois pas connaître Dans le secret des dieux, un épisode, le numéro 102, un peu particulier puisque ce dossier accueille une invitée qui ne fait pas partie du monde de la musique mais du monde de la recherche, du monde de l'histoire à savoir une égyptologue qui, fort heureusement pour nous a pour singularité de s'intéresser au métal et de pouvoir dresser des ponts entre ses connaissances sur l'Egypte l'Egypte antique notamment, et la musique Je vous garantis de passer un excellent moment en compagnie d'Hélène Je vous souhaite donc bonne écoute à tous, vous êtes dans le secret des dieux Soldats, songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemple Cette phrase archi connue est écrite par le général Gourgaud dans ses mémoires publiées en 1823 Elle est attribuée à tort à Napoléon Bonaparte qui se serait exclamé de la sorte lors de la bataille des pyramides le 21 juillet 1798, très exactement Mais voilà, c'est une fiction, fiction qui d'ailleurs a été appréciée par l'empereur lui-même, qui l'a donc fait rétrospectivement sienne même s'il ne l'a en réalité jamais prononcée Et de la même manière, l'Egypte, tout particulièrement l'Egypte antique nommé Kemetz à l'époque, le pays de la Terre Noire, a particulièrement fasciné les artistes dans la littérature, le cinéma, la bande dessinée Et si comme moi, enfant, vous avez rêvé devant les aventures d'Astérix, chez Cléopâtre Devant Bleck et Mortimer et le secret de la grande pyramide Dévorer les bouquins de Christian Jacques Trembler devant les mythes liés aux malédictions tombées sur les archéologues profanateurs de sépultures Si comme moi, vous avez été anormalement attentif en classe lorsque le professeur vous a décrit avec précision l'apparence des anciens dieux égyptiens Si les hiéroglyphes vous parlent, si les noms de Ramsès, Toutankhamon, Akhenaton vous sont familiers Eh bien, vous serez comblés par cet épisode entièrement dédié à l'Egypte Et puis, puisque c'est tout de même l'objet de notre modeste podcast la manière dont celle-ci a pu également être une influence créative pour notre musique, le métal Et pour cela, quoi de mieux que de laisser parler une spécialiste à savoir une égyptologue passionnée par sa spécialité mais aussi par le métal Ça tombe bien, Hélène Virenc. Hélène, bonjour et bienvenue Bonjour Sylvain Alors Hélène, tu es égyptologue à la prestigieuse BNF la Bibliothèque Nationale de France, la Bibliothèque François Mitterrand Est-ce que tu peux, dans un premier temps, m'expliquer ce que tu y fais ? Alors, je suis plus précisément chargée de collection en latin grec Ça, c'est mon poste que j'occupe depuis un peu plus d'environ 7 ans Et en fait, j'ai une formation initiale en égyptologie Donc, j'ai une double casquette Je suis à la fois égyptologue et à la fois bibliothécaire Donc, j'ai fait une thèse en égyptologie à l'Université de Montpellier Et après, je me suis tournée vers le monde des bibliothèques J'ai décidé de passer les concours de la fonction publique d'État Qui m'a permis de rentrer dans cette bibliothèque énorme Où je m'occupe à la fois de tout ce qui concerne les collections en latin et en grec Donc, ça me permet de travailler toujours sur l'Antiquité Et en même temps, je continue à travailler sur l'égyptologie L'histoire de l'égyptologie Et notamment, l'année dernière J'ai été co-commissaire d'une exposition qui s'appelait L'Aventure Champollion Puisque l'année dernière, c'était le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes Donc, il y avait beaucoup à dire sur l'Égypte ancienne L'histoire de la discipline et la naissance de cette discipline Est-ce que tu peux juste préciser rapidement les domaines de recherche que tu occupes Et puis ton expertise ? Oui, alors moi, ma thèse, je l'ai faite sur une chapelle en pierre qui se trouve au musée du Caire Ce qu'on appelle un Naos Donc, qui date de la 30e dynastie Donc, avant l'arrivée d'Alexandre en Égypte On est au 4e siècle avant notre ère Donc, ma thèse était surtout tournée vers les divinités, la mythologie Dans le delta du Nil Et ensuite, après, dans mes recherches, je me suis plutôt penchée sur l'histoire de l'égyptologie Donc, les premiers voyageurs, les premières voyageuses au 19ème Et comment, au fur et à mesure, on a redécouvert l'Égypte antique À travers des récits de voyage, des témoignages, des publications, des dessins Et Champollion, c'est un des personnages majeurs de cette histoire-là Et voilà, cette partie du 19ème siècle, histoire de la discipline Et c'est devenu un peu ma spécialité, en fait, maintenant Tu as aussi une connaissance des langues anciennes, des langues mortes ? Oui, alors quand on fait des études d'égyptologie, on apprend les hiéroglyphes Donc, on fait de la version et du thème, comme en latin et en grec Donc, on apprend l'écriture hiéroglyphique Et si on est motivé, on peut apprendre des versions simplifiées Comme le hiératique et le démotique C'est assez complexe Le démotique, c'est une version très très simplifiée Qui ressemble un peu à des pattes de mouche Mais ça se lit Et évidemment, comme les auteurs antiques ont beaucoup étudié à leur époque l'Égypte Qui les fascinait déjà Dès les origines, la civilisation égyptienne fascinait les Grecs et les Romains Donc, on a beaucoup de sources en grec et en latin Qui nous sont utiles pendant nos études Alors, justement, cette connaissance des hiéroglyphes Cette capacité à lire et à écrire aussi Je crois, l'hiéroglyphe, ça m'a fasciné J'imagine que tout le monde doit te demander d'écrire son prénom ou des trucs en hiéroglyphes Oui, j'adore faire ça Surtout aux soirées, oui Ça permet de créer des liens, en fait Tu écris le nom des gens, hiéroglyphes Puis après, tu lances la discussion Donc, ce qu'on fait quand on écrit le nom des gens Tu sais, c'est un peu comme quand les gens ramènent un cartouche d'Égypte en pendentif Et puis, ils ont leur nom écrit Donc, ça, c'est une version des hiéroglyphes C'est la version où on va prendre, dans les hiéroglyphes disponibles Des signes qui ressemblent, qui se rapprochent de notre alphabet Donc, c'est la version purement phonétique Mais c'est qu'un aspect du système hiéroglyphique qui est bien plus complexe Oui, c'est assez complexe, avec un sens de lecture qui change Voilà, sens de lecture qui peut changer de droite à gauche, de gauche à droite Et ou de haut en bas Mais jamais de bas en haut Donc, ça va, on s'en sort Bon, ça va Et puis, voilà Et puis, il y a évidemment une approche phonétique Et une approche faite à base d'idéogrammes Donc, c'est la spécificité de l'écriture hiéroglyphique C'est qu'elle est à la fois phonétique Donc, écrire, voilà, Sylvain en hiéroglyphes S, Y, L, V, I, N On pourrait écrire ton nom comme ça Et puis, on pourrait l'écrire comme ça, ton nom La racine de ton nom, c'est lié aux arbres On pourrait utiliser un idéogramme C'est purement théorique Mais on pourrait utiliser le signe arbre, à la place Qui voudrait dire Sylvain Voilà, une allusion au monde des bois Oui, j'aime bien, j'aime bien cette version Alors, avant de passer réellement sur l'aspect musical de notre podcast Pour étoffer un peu la culture générale de tout le monde Y compris la mienne Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs Qui était Champollion Et quelle a été sa découverte majeure ? Donc, Jean-François Champollion, il est né en 1790 Et il est mort en 1832 Donc, il a une vie assez brève et une carrière assez courte Mais extrêmement dense et fulgurante C'est quelqu'un qui détestait l'école Mais qui était passionné par les langues anciennes Et il est arrivé au bon moment C'est-à-dire qu'il est arrivé au moment Tant qu'on parlait au début Après Bonaparte Après l'expédition d'Égypte Où on a trouvé et relevé des dizaines et des dizaines de documents Enfin, de monuments D'inscriptions, d'objets liés à l'Égypte antique Et c'est aussi le moment où on a découvert La fameuse pierre de Rosette Qui est conservée au British Museum maintenant Mais qui avait pu être analysée par les savants français Avant qu'elle soit capturée par les Anglais Donc, il arrive au bon moment Où il y a eu une sorte de Tout un type de documentation Sur l'Égypte ancienne Qui était extrêmement variée Et une des clés Dans tous ces documents Certains qui étaient les plus intéressants Bilingues ou trilingues Donc, égyptien-grec Débotique-grec Hieratique-grec Le grec qu'on connaissait Le grec ancien Donc, il y avait une porte d'entrée vers la traduction Son autre spécificité C'est qu'il maîtrisait plein de langues différentes Parfois très éloigné de l'Égyptien Il s'est même intéressé aux Chinois Et donc, il avait une capacité De réflexion de linguiste Qu'il a beaucoup aidé Dans ses tentatives de traduction Et c'est en 1822 La date du déchiffrement C'est 1822 Où il aurait dit Je tiens à la faire C'est parce qu'il a compris Que le système ironifique Qui n'était pas seulement un système phonétique Uniquement Comme le nôtre Ou un système fait uniquement d'idéogrammes Mais un système qui mélangeait les deux Donc, c'était ça, en fait La clé qui manquait Et voilà Il a bénéficié aussi de l'aide de beaucoup de savants Et énormément de son frère Il n'aurait rien eu Il n'aurait rien obtenu aussi Comme résultat Sans son frère Qui l'a beaucoup aidé Et surtout Qui l'a financé Parce que C'était un peu un savant Sans le sou Et voilà Dieu sait que ça coûte cher Une carrière Une carrière Voilà Sans poste fixe Pour pouvoir travailler tranquillement En bibliothèque Et sur le terrain Ça lui a pris des dizaines d'années Ça n'a pas été fulgurant d'un coup Enfin, ça n'a pas été une révélation C'est des 10, 15 ans de travail acharné Ouais Il faut être motivé Il faut être motivé Il faut être têtu Parfois On ne peut pas dire qu'il a eu bon caractère tout le temps Mais voilà Ça ne s'est pas fait tout seul Et ça ne s'est pas fait Il ne l'a pas fait tout seul Et ça ne s'est pas fait facilement Alors, il y a un podcast Fait par la BNF justement Dans lequel tu interviens Qui retrace toute cette histoire Avec beaucoup plus de détails Donc j'invite les auditeurs à aller l'écouter Parce que c'est vraiment bien fait D'ailleurs, tous les podcasts de la BNF sont passionnants Je trouve Ouais, c'est un bon boulot Un bon boulot de médiation Et ça, on a souhaité le faire Parce que l'exposition On voulait qu'elle s'adresse à tout le monde Aux adultes Et tu le disais au début L'Égypte, ça fascine les enfants C'est un peu tous les âges Qui sont intéressés par cette civilisation Donc, autant partager Le plus possible Alors, justement Là, tu viens de résumer Quelque chose de très juste Que je disais aussi dans mon intro C'est que L'Égypte antique, ça passionne Ça passionne dès l'enfance Alors, pourquoi Cette égyptomanie, selon toi Et tout particulièrement Dans le milieu créatif ? Moi, je le vois Alors, je pense Effectivement, au départ Quelque chose de créatif Donc, lié à l'enfance Donc, lié à la création Et au dessin On parlait des hiéroglyphes Ben, n'oublions pas que les hiéroglyphes Les Égyptiens, ils s'inspiraient De la nature Tu vois, des hiéroglyphes Avec des plantes Des arbres De l'herbe Des montagnes Il y en a d'autres Avec les animaux Et ça, je pense Que ça a un impact Très tôt Chez les enfants Une écriture Qui est quand même Un peu plus Un peu plus sympa Que la nôtre Beaucoup plus vivante Mais qui s'inspire De la vie quotidienne Donc, je pense Que ça a un impact Très très tôt Dans l'esprit enfantin Et l'esprit Voilà, quand on apprend À écrire On apprend à dessiner Ça, ça joue Après, ça reste Tout pas Parce qu'à 10 ans Je ne sais pas Je pense qu'il y a Auprès de la moitié Des enfants Qui veulent être égyptologues Puis après, il y en a Qui persistent Les tarés Mais il y en a Qui, après, changent de voie Mais, donc, ça Je pense que c'est important C'est quelque chose D'assez intuitif Naturel Et, ensuite On peut orienter Cette fascination Pour l'Egypte Vers, moi, je dirais Deux biais Qui peuvent être À la fois L'intérêt pour les croyances Les croyances Les traditions Les textes funéraires L'écriture Et, de l'autre Vers ce qui est Iconographie Architecture Motifs Il y a un graphisme En fait Quand tu vois Les tombes Quand tu vois Le mobilier funéraire Il y a quelque chose D'immédiat Qui est de nouveau Lié aux couleurs Aux formes animales Aux formes humaines Qui te parlent Qui te parlent Directement au cerveau Qui montent Directement dans le cerveau C'est ce que C'est ce que je pense Donc, il y a un peu Deux biais Visuels Et intellectuels Qui se complètent D'ailleurs Et que chacun Va utiliser à sa sauce Que ce soit Les artistes Les écrivains Les musiciens Alors, quand on s'est rencontrés Tu m'as dit Quelque chose d'assez intéressant Aussi C'est que toi Tu t'intéressais également À l'Egypte contemporaine Et que tu regrettais Que parfois Les égyptologues Ne s'y intéressent pas Et ça tarde un petit peu Trop sur l'Egypte antique Alors, c'est une question D'obsession Je pense qu'il y en a Qui sont obsédés Par les hiéroglyphes Et donc, c'est un travail Qui se fait principalement En bibliothèque Sur les textes Les éditions de textes Donc, c'est quelque chose Qui est très Qui nécessite beaucoup De concentration En effet Et on peut parfois Être un peu déconnecté De l'Egypte Telle qu'elle est maintenant Qui est très différente En fait Qui est à la fois Très différente Parce que c'est une Egypte Qui fait partie Du monde arabe Donc, c'est une autre culture aussi Oui, moi je trouve ça dommage Parce que ça fait Comme si l'Egypte d'aujourd'hui N'avait aucun rapport Avec celle d'hier Et parfois C'est un peu teinté De mépris aussi Alors, on sait que l'Egypte C'est pas un pays Qui est très facile En ce moment C'est une bonne petite dictature Des familles Quoi qu'on en dise Au niveau politique Au niveau de l'emprisonnement Des gens de la société civile Mais bon C'est quand même Un des poids lourds Du monde arabe Il y a une importance Politique Démographique Qui est vraiment Enfin, on peut pas On peut pas négliger ça Je pense qu'on peut pas Le négliger Donc, voilà On peut pas dire Moi, ce qui m'intéresse C'est que l'Antiquité Bah oui Mais il y a des gens Qui vivent en Egypte Il y a des gens Qui font ou ne font pas Avec cette antiquité Qui en vivent C'est aussi un Le tourisme est très très important En Egypte C'est une manne financière Et quand tu vois le prestige Tu vois l'écho Qu'a eu le déplacement Des momies royales D'un musée à l'autre C'était l'année dernière Ou il y a deux ans Tu vois l'impression Que ça a eu L'impact médiatique C'était un truc de malade C'était Il y a des gens Dans le monde entier Qui regardaient ça La momie de Ramsès II Tractée dans des espèces De voitures-chars Chars d'assaut C'est quand même spécial Donc, voilà Je pense qu'il ne faut pas Négliger l'Egypte actuelle Est-ce que tu confirmes Sur un ton plus humoristique Les propos de Gims Sur le fait que Les pyramides étaient faites Pour charrier l'électricité Ah là là C'est la cata quand même Comment dire maître Gims Taré comme jamais C'est problématique Parce qu'il a un écho de fou À travers les réseaux sociaux Il est suivi par énormément de gens Donc ça c'est catastrophique J'espère que les gens Ne prennent pas à leur compte C'est aussi C'est pas étonnant Parce que c'est une théorie Qui est régulièrement Mise en avant Dont on me parle aussi Quand on vient me voir Et qu'on me dit Ah t'es égyptologue On pense que je suis Une spécialiste des pyramides Alors que c'est une spécialité En soi Et moi c'est pas Ma période de prédilection C'est pas la période Dans laquelle je suis le plus à même De répondre à toutes ces questions Qui sont géologiques Architecturales Voilà C'est un domaine quand même Très pointu De comprendre La construction des pyramides C'est aussi Ça renvoie vers des théories complotistes Donc c'est C'est très difficile à démonter Parce que Comme on le sait Dans toutes ces théories complotistes On va à la simplification première Donc voilà C'est pointu Il y a de l'or C'est de l'électricité Et pour démonter ça C'est énormément de boulot C'est énormément de travail Alors c'est le travail des scientifiques Des architectes Mais il n'est pas le seul Lui il a une aura En France Mais il y a d'autres gens Il y a plein de vidéos YouTube Farfelues qui circulent Donc il se fait l'écho de ça aussi Moi c'est pas ma tasse de thé C'est vraiment pas ma tasse de thé Le thé égyptien L'Egypte antique en fait Charrie beaucoup justement De théories de ce genre Un peu fantaisistes Tu sais tu connais sans doute La théorie des anciens astronautes Et curieusement C'est quasiment toujours situé En Egypte antique Oui parce que l'Egypte Est à la fois très connue Et très peu connue C'est à dire qu'on a un vivier On a un corpus de textes On a un fond Je parlais des images tout à l'heure On a des sources visuelles En finies Que ça soit dans le petit objet La petite statuette Jusqu'à l'énorme tombe On a visuellement On a des monuments Qui sont restés Qui ont traversé les siècles Comme les pyramides Et c'est très difficile Je pense pour l'esprit humain De se dire On comprend pas Il y a des pyramides Qui ont été bâties Il y a 4000 ans Et on a encore aujourd'hui Pas d'indication claire Quant à leur mode de construction Alors C'est pas vrai Puisqu'il y a des papyrus Qui ont été trouvés Le long de la mer Rouge Par des missions françaises Récemment Où sont un peu expliquées La répartition du travail Des équipes Des ouvriers Des pierres Qui étaient emmenées Sur le chantier de Giza Donc il y a des choses Qui existent Mais Bah oui Mais forcément Se taper un bouquin De 200 pages Sur la traduction de papyrus C'est un peu plus compliqué Qu'essayer de regarder Une vidéo YouTube C'est une histoire De simplification aussi Bon C'est passionnant Tout ça J'aurais aimé Ne parler quasiment Que de ça On va parler de métal Un petit peu quand même Oui Alors toi Justement Tu as deux casquettes Tu es égyptologue Et tu es aussi Une passionnée de métal Et notamment De Aaron Maiden Quand je t'ai rencontré Tu portais un t-shirt D'Aaron Maiden Alors comment tu es tombée Dans le métal Hélène Alors c'est pas une si vieille histoire Que ça Moi j'étais Au lycée J'étais plutôt fan De rock Des années 70 J'étais plutôt hippie D'ailleurs Et voilà Mais j'étais très Très impressionnée Par les guitares Jimi Hendrix Led Zepp Tout ça Après Au début de mes années d'études J'étais J'avais déjà autant de moi Qui étaient abonnés à Elegy Je ne sais pas si tu te souviens D'Elegy Oui oui bien sûr Les années gothiques Voilà donc Je suis un peu passée À Lacuna Coil Sopora Eternus Et j'ai étudié un an en Allemagne Et j'ai eu La révélation Rammstein Ah ça a été Monstrueux Voilà donc c'est devenu Un de mes groupes favoris Et Maiden C'est arrivé un peu plus tard On va dire Assez tard Il a fallu que je les vois En live Donc en 2018 Au Hellfest Et Et la scène En fait là Il y a eu un truc Une espèce d'épiphanie Lors de leur concert Où je me suis dit Mais au fond Ce groupe Entre les décors La musique La mélodie Ça m'a fait un choc Et je vais commencer A m'intéresser A leurs albums Aux premiers albums Et je suis retombée Je me suis dit Comment j'ai pu passer A côté de Power Slave Et là j'ai commencé A m'intéresser A tout ce qui était lié A cette période-là Le début des années 90 Et leur discours Leur intérêt pour l'histoire Et j'ai accroché En fait Donc ça fait quelques années Que je suis à fond sur eux Principalement Alors Power Slave C'est plutôt 84 Oui c'est 84 J'ai dit quoi ? 90 Ah oui c'est 84 Alors dans la musique On trouve une certaine Égyptomanie Une certaine fascination Pour l'Égypte antique Notamment Comment tout ça Se marie avec l'Égyptologie Avec la réalité historique Aussi Et comment en fait Tout cet aspect Égypte Se manifeste dans la musique En général Ça peut être A la fois quelque chose Une Égypte très ésotérique Enfin On peut remonter En fait on peut remonter à Mozart Dans la flûte enchantée Si ça te va On peut remonter assez tôt Donc au 18ème siècle Quand Mozart fait son opéra La flûte enchantée L'Égypte à laquelle il pense C'est l'Égypte des Rose-Croix Des francs-maçons Donc c'est l'Égypte mystère Et ça influence les motifs De son opéra Les personnages L'idée de mystère De rites Et l'État va passer Donc ça c'est quelque chose Qui est lié au mystère Très clairement Au 19ème siècle Ça passe dans l'opéra Aïda Adverdi Alors là c'est visuel C'est les costumes L'architecture Les trompettes Enfin la manière L'idée qu'on se fait Des trompettes égyptiennes C'est assez drôle Et ensuite Ces deux mouvements On va dire Visuels et intellectuels Cohabitent au cours Du 20ème siècle Et effectivement Pas que dans le métal Parce que Au début Même que ça soit Dans les premiers tubes Du disco Dans la variété On va récupérer Des éléments Des coiffures Les visuels L'artwork Des pochettes Ça va servir de source Ça peut être Une source prétexte Ça peut être Juste un beau décor Des motifs colorés Ou ça peut être Quelque chose De beaucoup plus sérieux Et ces deux approches là On les retrouve Dans le métal Aussi C'est un classique Est-ce que tu trouves Que la musique Des péplums Genre Cléopâtre Et tout ça Est représentative D'une musique Qui serait Soi-disant égyptienne Ou en fait C'est une invention Des occidentaux Oui La musique péplum Elle doit beaucoup À l'opéra En fait C'est dans la lignée Des grands Voilà Je parlais Des trompettes De Cléopâtre Qui sont pas En fait Enfin Qui étaient Des trompettes Pardon pas de Cléopâtre Mais d'Aïda Qui étaient décrites Comme des trompettes égyptiennes Mais à l'époque En fait C'est pas vraiment Le genre de trompettes Qu'on trouvait Dans les tombes Ou dans le mobilier Ou dans la vie quotidienne Donc ça ne peut être Que des hypothèses En termes de restitution Ça se mélange Avec la musique orientale Ou la musique turque Telle qu'elle se pratiquait Au Proche-Orient Donc c'est encore Un peu éloigné Et puis avoir une idée Des sons égyptiens C'est que C'est assez récent Qu'on ait des études De sonorités égyptiennes À partir D'archéologie expérimentale En reprenant Les harpes Les trompettes Les claquettes Les claquoires Et en faisant des essais Aussi Voilà C'est vraiment Le propre de l'archéologie expérimentale D'essayer de retrouver Les sons d'origine Parce que Je te posais cette question Parce que J'ai souvent l'impression Que lorsque des groupes De métal ou autres Essayent de sonner Orientale Et notamment égyptien C'est plutôt une idée Qui se fond De ce qu'est la musique égyptienne Qui en fait A une vague Qui a une vague ressemblance Avec la musique arabe En général Oui Avec des gammes arabes Qui est plus lié A l'imaginaire En fait Créatif Autour de l'Egypte Plutôt qu'une réalité De la musique égyptienne Oui Les groupes Les groupes égyptiens C'est Scarab ou Odius Les groupes de métal Quelques groupes Il y a quelques groupes De métal égyptien Qui existent encore un peu Et qui tournent en Europe Je ne sais plus Si c'est Odius ou Scarab Ils font un mix Entre métal et Oud C'est pas C'est égyptien contemporain Là on parle bien De l'Egypte contemporaine C'est pas l'Egypte ancienne C'est pas exactement La même chose Et du coup Dans quelle mesure L'égyptologie Cette fois Et pas l'égyptomanie Est présente Dans la musique Est-ce que toi En tant que spécialiste Il t'arrive de te dire Mais là c'est n'importe quoi Enfin c'est C'est de la pure fiction On n'est pas du tout Dans la réalité historique Oui alors Moi ce qui m'intéresse C'est effectivement D'étudier les pochettes d'albums Et de voir À quel moment On utilise quoi Est-ce qu'on utilise Un signe hieroglyphique Dans un certain contexte Est-ce qu'on lui donne Un autre rôle Est-ce qu'une architecture 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 De différentes époques Pour rechercher Une puissance iconographique Précise C'est une des choses Que je trouve Les plus intéressantes Et puis il y a Dans les paroles Des dimensions Qui vont être Très égyptologiques Très documentées Et d'autres Qui vont partir Beaucoup plus vers L'imaginaire Le mystère Et une certaine idée Qu'on se fait De l'Egypte antique On a parlé tout à l'heure De Aaron Eden Et tu as déjà cité Ce fameux album Un de leurs meilleurs A mon avis Tu es peut-être d'accord Avec moi Power Slave Sorti en 1984 Et connu Pour sa musique déjà Mais aussi pour sa pochette Sublime Signé Derek Riggs Un graphisme monumental Je sais que tu as écrit Un article qui parle Beaucoup de cette pochette Qu'est-ce que tu peux nous dire En tant qu'égyptologue Là-dessus Alors moi oui Cette pochette Elle me fascine Et puis j'ai encore Troué des détails Enfin là je m'imaginais J'imaginais tous les gens Qui l'avaient vu Quand ils avaient 14-15 ans Moi je le fais Avec un peu de retard Mais voilà On trouve des détails Qu'on n'avait pas vu En se penchant En regardant Les dessins qu'il a fait Parce que Riggs Il est quand même Hyper précis Très soigné Et on imagine Une toile Sa toile Elle devait être énorme Enfin sa toile Son dessin d'origine Deve être assez grande Parce qu'il y a vraiment Une finesse dans les détails Et c'est vrai Qu'elle est marquante aussi Parce qu'elle est très lumineuse Par rapport aux précédents albums Donc elle a fait aussi Date pour ça Ouais Parce que c'est très C'est très clair C'est en plein Il fait pas nuit Comme sur les précédents C'est en plein jour Il y a du doré Il y a du bleu Il y a des rayures Il y a tout ce qu'il faut C'est très jaune C'est vraiment dépaysant Et dans ce sens-là C'est hyper exotique Et il a assez peu Je crois pas que Riggs A écrit vraiment des mémoires Il y a quelques témoignages Dans les bouquins Autour de Maïden Sur les origines De cette thématique égyptienne Mais quand on regarde les détails On voit qu'il s'est inspiré De monuments qui existent Dans certains musées Probablement en Angleterre Et aux Etats-Unis Donc il a bien consulté des livres Et puis il a fait son espèce De petit pot pourri De scène Qu'il associe Alors pour des yeux D'égyptologues C'est amusant De retrouver les allusions Mais au niveau de la cohérence Il est assez bon Et il a repris Une architecture Il a détourné L'architecture Donc du temple D'Aboutimbel Qui est le grand temple De Ramsès II Qui est marqué Par quatre colosses massifs Mais je trouve ça Elle me fait mourir de rire Cette pochette Avec les professionnels Qui arrivent Dans l'entrejambe De Eddie C'est quand même Assez drôle Il y a tout un truc parodique Tu vois aussi Sur les sous-bassements En bas Sur les côtés Les allusions Qu'il fait à Indiana Jones Indiana Jones Was there En 1941 Parce que là On est après Elle a sorti Du premier Ou des deux premiers Indiana Jones Donc à 34 À droite Il parle de Guinness Et tout à droite Sur le sous-bassement Il se représente lui-même Sur sa planche à dessin Avec la petite lampe au-dessus Donc il y a des allusions Et des private jokes Qui sont Bon ça c'est le propre De la plupart de ses pochettes Mais je trouve que Celle-ci Elle est encore plus Enfin Encore plus soignée Que les autres Il y a cet humour anglais Tout en étant aussi Assez impressionnante Majestueuse En fait Il y a vraiment Les deux aspects Et puis il y a l'histoire En fait quand tu tournes Tu prends la pochette Donc principale Tu as une progression Donc tu arrives Là en bas Tu vois la procession De Eddy Donc dans Peace of Mind Il a été lobotomisé Donc voilà Il est mort Là il est transporté En tant que pharaon Tu le vois au centre De l'allée processionnelle Il monte les escaliers Pof tu retournes la pochette Et bien tu te trouves En haut en fait De l'entrejambe Tu es dans l'entrejambe De Eddy Tu vois au premier plan Le sarcophage Et tu as des allusions Où à gauche Tu as une scène Où tu vois une déesse Ça doit être Isis Qui allaite un petit enfant Et à droite Il y a une scène De pesée du coeur Donc on a le début De la vie Alors ça c'est très égyptien C'est tout à fait juste Une scène de naissance divine Et à droite La scène de la pesée du coeur Que tout le monde connait On met d'un côté Le coeur du défunt Et de l'autre côté On voit le dieu Anubis A tête de chacal Qui vérifie la balance Et de l'autre côté Il a mis la plume de Maat La déesse A plume d'autruche Qui sert de référence Donc il y a un jeu graphique Qui se tient totalement Et ensuite Quand on passe A la pochette intérieure Qui est aussi Un festival d'allusions On passe à la pochette intérieure Donc on descend Dans la cave Dans la crypte Qui est sous le sarcophage D'Eddie Et là on retrouve le groupe Alors il y a toujours La faucheuse à gauche On la voit aussi Sur l'arrière De la pochette principale Et on a les 5 membres du groupe Avec leur style Très chevelu C'est l'époque Mais il y a Des allusions musicales A droite Tu vois une harpe Qui est appuyée Sur le mur Il y a cette espèce de Alors là Le sarcophage Est un peu plus foireux Je trouve Il me fait marrer Quand même On dirait C'est du bon carton pâte Mais il y a une main Qui sort Et donc c'est aussi La résurrection C'est une renaissance C'est la renaissance Dédie à l'égyptienne Il est momifié Mais il revit Dans l'au-delà Et le détail amusant C'est Alors ça c'est Un truc d'égyptologue Mais j'ai noté Que la stèle Qui est derrière On voit une énorme stèle Là avec un dieu faucon Derrière les membres du groupe Et cette stèle Elle est au musée du Louvre L'original Et elle fait Je crois Elle doit faire 40 cm de haut Donc voilà Pour la déco Ils ont agrandi Ils ont fait un facsimilé Géante de cette stèle Je trouve ça amusant De se dire Que l'original de cette stèle Est au musée du Louvre Et que peut-être Je ne sais pas Est-ce que Bruce Dickinson A déjà visité Le musée du Louvre Et s'en est rendu compte Bonne question Il ne le disait pas À Paris à l'époque Alors que c'est le cas maintenant Mais oui Il faudra l'emmener Il ne faut pas faire quelque chose Donc il y a une histoire En fait Bon ça c'est pas C'est propre à toutes les pochettes Moi j'y vois les allusions Je vois quelqu'un en tout cas Qui s'est bien documenté Qui a fait un mélange À la fois cohérent Et qui sert son discours Sur Enfin on dirait du storytelling C'est du storytelling de Eddy C'est vraiment autour de sa vie Et on voit aussi Tous les personnages Là sur la première La couverture de la pochette Ils ont tous Une sorte de fixation métallique Sur le front Puisque Eddy De l'obotomisé A été entre guillemets Réparé Et donc A son cerveau Qui est refixé Donc D'où cette petite Fixation métallique Et c'est vrai que souvent On compare cette pochette A une marque Ce qui n'est pas du tout métal C'est Earth, Wind & Fire C'est quelques années auparavant Il y a eu un vinyle D'Earth, Wind & Fire Avec une façade Un peu similaire Associant Les quatre colosses De Ramsès II A une pyramide Donc Est-ce que c'est une version parodique Rick Ça ne veut pas vraiment témoigner Là-dessus Mais Ce qui est certain C'est que Dans l'imaginaire collectif Anglais et américain Dans ces années-là Il y a une 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 forte attractivité Pour l'Egypte Parce que Il y a eu une grande exposition L'exposition Les trésors De Tout-en-Chamon Qui a circulé D'abord En Angleterre En 1972 Et aux Etats-Unis Entre 1976 Et 79 Et qu'elle a été fréquentée Cette exposition Par des millions de personnes Au Grande-Bretagne Il y a eu 1,6 million de personnes Qui ont eu cette expo Donc Il y en a eu Des écomédiatiques Il y a des enfants Qui sont allés la voir Des adultes Et c'est Moi c'est Carl Sanders Qui m'a dit Que lui Là on avait vu une Quand il était plus jeune Aussi aux Etats-Unis Donc ça a eu un impact Aussi sur Sur les enfants Futurs musiciens Cet Égypte là Ces trésors là Alors hormis Power Slave Qui est peut-être Un des premiers Albums de métal Avec une pochette De ce style On a retrouvé Par la suite D'autres Graphismes Entre guillemets Monumentaux Sur l'Egypte Gamaret par exemple Est-ce que tu as D'autres exemples En tête Gamaret C'est un bon exemple Parce que c'est Riggs Aussi Qui a fait les visuels Et que Gamaret Ils sont un peu Plus perchés L'Egypte Est un peu Plus mystérieuse Un peu Plus horrifique Sur les pochettes D'albums On ne sait plus Trop l'Egypte Peplum De Maïden Et d'autres Exemples Oui Dans toutes les Pochettes de Nile Et d'autres Groupes Comme Born of Osiris Scarab Odius Dans les Pochettes D'albums Et puis Certains Qui font faire Des clips En rapport Avec l'Egypte Alcaloïde Aussi Je pense à eux Slayer Qui a fait un Seasons Et d'Abyss C'est tourné Devant Les pyramides De Giza De Giza En 90 Donc Ouais C'est pas C'est lié Enfin je pense Que tous les styles De métal Ont été inspirés Par ça C'est un truc Qui revient Assez régulièrement En réalité Oui Encore aujourd'hui Alors on a parlé De Nile Et de Carl Sanders Alors c'est aussi Un cas C'est intéressant Parce que Nile Ne se concentre Que sur ça Que sur l'Egypte antique Mais eux Ils ont une approche Un peu plus Ézotérique Oui Et sérieuse En fait C'est une constante Chez eux C'est très très lié À Carl Sanders Et à ses centres d'intérêt Comme j'expliquais Il a été lui Sans doute fasciné Par une exposition La tournée de l'exposition Tout en Camon Aux Etats-Unis Quand il était plus jeune Il était aussi Fasciné par les péplums Qu'il regardait avec son père Donc il parle de Ben Hur De la terre des pharaons Donc c'est C'est une Egypte Qui est déjà revisité Déjà revisité Par le cinéma Voilà Mais On voit qu'il a lu On voit qu'il a lu Il s'est documenté Enfin Ce gars est quand même incroyable Il va faire Introduire Chacune de ses chansons En faisant un résumé Des recherches Qui l'ont unis À écrire ses paroles Donc c'est pour ça Qu'on arrive à des espèces De coffrets Complètement hallucinants Avec des livrets Qui font des dizaines de pages Enfin C'est C'est à la fois ésotérique Je pense que ça associe Une certaine forme D'ésotérisme Et du mystère de l'Égypte À quelque chose De très documenté Il a lu Des bouquins d'égyptologues Ça se sent Ça se sent Et c'est vrai Que ça irrigue Toutes leurs chansons Quand tu regardes Tous les titres Ramses Bringer of War Ou les titres à rallonge Il fait parfois Papyrus Containing the spell Etc Il reprend des formules Qui existent Vraiment Dans les titres De chapitres De livres funéraires Donc il y a un souci Je pense De véracité Et de transmission Ça il me l'avait dit aussi Il explique Comment il en est arrivé là Pour écrire ces paroles là Et il a un souci Et il a un souci didactique Ce que je trouve Hyper intéressant Alors justement Carl Sanders Tu l'as rencontré Grâce à qui ? Grâce à toi ? Grâce à moi Et grâce à Fred Garmon de Bodza Surtout Je n'ai fait que le relais Grâce à beaucoup de gens Qui m'ont aidé Merci Merci à toutes ces personnes Qui ont permis Que je le rencontre Et que je lui parle Tranquillement Au Petit Bain A Paris Avant son concert Pendant une heure et quart C'est du luxe C'était un vrai plaisir Et il est très agréable Très disponible Alors justement En lui parlant En tant qu'égyptologue Tu as pu remarquer Qu'il avait une connaissance Très poussée Au delà de ce que tu pouvais voir Justement dans les pochettes Dans les textes Qui accompagnent les artworks Et c'est à la fois Quelque chose Qu'il prend très sérieusement Je ne sais pas S'il faut y voir Par exemple Le fait qu'il n'est pas du tout Égyptomaniaque Dans ce sens là Il est plus égyptophile Donc il aime l'Egypte Mais il n'est pas maniaque De l'Egypte Dans le sens où Par exemple Sur scène Après c'est peut-être aussi Là c'est moi Qui je ne sais pas Si c'est aussi Parce que c'est un groupe de dès Et donc ils sont aussi Très sobres Mais sur scène Ils n'ont pas d'imagerie Ils n'ont pas de symbole À part leur nom Au fond de scène Et lui Qui a toujours son pendentif Avec la croix an La croix de vie Ça représente le souffle de vie C'est assez sobre En fait Lui on est très loin Des lives de Maïdan C'est sûr On n'est pas dans le même style Par contre Tout le contenu Toute l'explication Elle est au niveau Des pochettes Des CD D'une iconographie Qui est toujours Très bien choisie Ils avaient changé De art designer Là j'ai oublié son nom C'était Laurent Xavier Gay Laurent Et des choses Très travaillées Et puis dans Tout ce qu'ils avaient fait Avec Nuclear Blast Comme édition limitée La pyramide Qui s'ouvre en haut L'espèce de cartouche Ils avaient mis Les paroles Sur des papyrus Enfin il y a Un souci du détail Qui les anime Enfin qui l'anime Je pense Surtout lui Et qu'il a plaisir A partager Ça c'est Il l'explique aussi Ça c'est quelque chose Que j'ai compris Lors de la discussion Il dit aussi Qu'il y a une fascination Pour une civilisation millénaire Qui le fait Qui le permet Qui le permet Beaucoup plus De s'évader Et d'avoir un rapport A l'histoire Beaucoup plus intime Que ce qu'on peut apprendre A l'école Aux Etats-Unis Donc il y avait Donc il y avait aussi Un rapport avec le passé Qui le fascinait Par rapport Entre guillemets Entre guillemets A l'histoire récente Des Etats-Unis Donc ça c'est quelque chose Qui lui parle Dans Nile aussi Il mélange un petit peu Les univers en fait Oui Il mélange aussi Parce que dans Il y a une nouvelle De Lovecraft Donc Prisonnier des Pharaons Qui date de 1924 Soit deux ans après La découverte du trésor De Toutankhamon Où Lovecraft C'est une commande Cette nouvelle Qui a été commandée Pour Qui a été signée aussi Par le magicien Houdini Donc il y a une idée de magie Le grand magicien Très connu à l'époque Houdini Et donc Lovecraft Créait un personnage De magicien Occidental Qui arrive en Égypte Et se confronte A la magie égyptienne Et là On est très loin Du trésor de Toutankhamon On est dans l'Égypte mystère Et l'Égypte angoissante Je l'ai relu Il n'y a pas longtemps Cette nouvelle Et il parle De momies composites Où on va associer Des corps humains Avec des têtes animales Un truc qui n'existait pas Du tout en Égypte ancienne Mais on voit aussi L'influence De Lovecraft Du roman anglais 19ème Des trucs gothiques Un peu gore De l'idée de mystère De procession Un peu bizarre Avec des créatures Avec un million de pattes Et Sanders parle aussi De cette influence-là Dans ses paroles Je ne sais plus S'il y a une chanson En rapport avec Nihar Latotep D'autres personnages Associés à l'Égypte De Lovecraft Donc oui C'est une influence Qu'on a dans le métal En général Lovecraft Et Lovecraft Parle de l'Égypte Comme il parle D'autres civilisations Anciennes Alors parmi les autres Groupes Qui parlent Ou qui ont parlé D'Égypte On en a déjà cité Quelques-uns Il y a le groupe Born of Osiris Il y a Nader Sadek Qui lui-même Est égyptien On semble-t-il Égypto-américain Il y a Double nationalité Égypto-américain Alcaloïde Que tu as cité Un groupe Qui s'appelle Le Mat Un groupe allemand Avec Très bonne pochette Très travaillé Il y a Toul Qui a un titre Appelé Rosetta Stone Et puis tu as parlé Déjà de Slayer Alors après Season of the Abyss Je ne pense pas Que le titre lui-même Parle d'Égypte Mais effectivement Le clip se situe Près des pyramides Le clip est Près des pyramides Et le clip est Aussi un petit peu Intéressant Par rapport à Tous les gros Qu'on vient de citer On est loin D'une idéalisation De l'Égypte Et même d'une idéalisation De l'Égypte actuelle C'est un des rares clips Je crois que c'est Quasiment le seul Où on va filmer L'Égypte contemporaine Donc tu as Des enfants Et des adultes Qui travaillent Dans une briquetterie Dans des conditions Enfin D'une pauvreté extrême Tu as les gars Sur les dromadaires Tu as des gars Sur un bateau Sur le Nil Donc tu as Toute une partie En noir et blanc Qui est Ouais C'est assez réaliste Sur la situation D'une majorité De la population égyptienne Donc C'est encore Un autre regard Je pense Alors on peut rajouter Mon ancien groupe Aussi Antemone On avait un titre Qui s'appelle Weight of the Fever Et donc qui parle De la pesée des âmes Ah excellent Désolée Je n'avais pas repéré On a sorti ça En 2007 Je crois Non 2005 Pardon Alors tu l'as dit au début Il existe aussi Une petite scène Métale égyptienne Donc notamment Au Caire Est-ce que tu sais Un petit peu Ce qui s'y fait Alors là je vais parler Alors là je vais parler Avec les recommandations De mes collègues Et de proches Que j'ai Qui sont Liés à la scène métal Moi je n'ai pas Tellement de témoignages récents Parce que je pense Que malheureusement La situation De la musique en général Hors musique traditionnelle En Egypte Métal ou pas Elle est très Très mauvaise Mais oui Il s'est passé Il y a eu un moment Un pic D'intérêt Pour la scène métale Égyptienne Entre on va dire 1990 Et Oui 2020 A peu près Oui Il s'est passé des choses Alors c'est souvent lié On en entend parler On en entendait parler De manière assez négative Parce qu'il y a eu En 1997 L'arrestation De centaines d'étudiants Métaleux Accusés De complots Satanistes Ou complots sionnistes C'est souvent synonyme En Egypte Malheureusement De la part de l'Etat Donc il y avait eu Voilà Ça a été Un des premiers phénomènes Mais qui a été Qui a été décapité En fait Quasiment tué dans l'œuf Et où porter un t-shirt De métal au Caire Était très très mal vu Et il y a eu Une deuxième vague Quand Notamment quand Nadar Sadek Qui étudiait alors Au Beaux-Arts à Minneapolis Est revenu en Egypte Égypto-américain Donc il était toujours Entre les deux pays Et en 2014 Il est rentré au Caire Et il a décidé De relancer La scène La scène métal Et en faisant venir Des groupes Comme Aborted Et puis Des Mayhem Puisqu'il bossait aussi Pour Il s'occupait du décor Et des masques Pour Mayhem Et donc il était Dans ce milieu-là Et puis il avait eu Lui-même une bonne aura Aux Etats-Unis Et en Europe Donc il espérait Redonner un souffle Alors ça a marché Il y a eu des concerts Elle a réussi à organiser Elle a réussi à organiser Des concerts Avec C'était Oui il y avait Alcaloïde Aborted Salos Voilà Donc des styles Assez variés Ça c'était en En 2015 Et puis Un gros projet Qui lui tenait à cœur C'est en 2016 Il a essayé de faire venir Sépultera Et alors là C'est un peu Le début des emmerdes C'est-à-dire qu'en Égypte Il y a le syndicat Des musiciens Qui est extrêmement puissant Qui est La main On va dire La main musicale La main armée de l'État Et Et donc Qui a à tout prix Essayé d'empêcher Ce type de Ce type de concert Alors c'est toujours Un peu pour les mêmes raisons C'est Voilà Ça déprave la jeunesse Ça Ils attaquent l'islam Donc on les accuse De complot sataniste On dit que Le pentagramme C'est l'étoile de David Et on met tout Dans le même panier Donc ça ça marche Auprès du Dans les journaux Et dans les tabloïdes Ça marche toujours Très très bien Et en 2016 Donc il avait essayé De faire ce concert Au Caire Dans un lieu privé Et au final Il y a des Des camions de flics Armés Qui sont arrivés Et qui ont délogé Tout ce petit monde Et Nader Sadek Avec d'autres collègues Ont été Emprisonnés Pendant trois jours Donc Voilà Je ne vous ferai pas Le détail Sur les jeux L'égyptienne Mais je pense que Ce n'était pas très drôle Il a Il y a eu une interview Il en a parlé Dans une interview Qui est en ligne En 2016 De ça De tout ça Et c'est vrai Qu'ensuite Il s'est Un petit peu détaché Il a arrêté de faire Des concerts Au Caire Et il a privilégié Les collaborations Et une des collaborations On a assez entendu parler C'est Serapéum Puisqu'il a fait Avec Carl Sanders Et Dick Roddy C'est 2020 C'est quand même Assez drôle Ce morceau C'est un EP Et dans le clip Quand vous regardez le clip Alors il tourne déjà Dans le Serapéum Qui est le grand La grande nécropole De taureaux De taureaux sacrés Égyptiens Donc avec des énormes sarcophages Un truc de Hyper monumental Et puis Nader Sadek Enregistre les voix Dans une des pyramides D'Egypte C'est assez fou En fait Il s'est débrouillé Pour faire ça Bon ça Il a le sens De la débrouille Donc voilà C'est assez amusant De le voir Puis quand vous regardez Le clip Vous voyez le gardien Qui est dans un coin De la pyramide Qui doit se dire Mais qu'est-ce que c'est Que ce truc quoi Qu'est-ce que c'est Que ce truc Que fait ce gars Dans cette pyramide Donc Moi je suis très attachée A ce morceau Parce que C'est Nader Sadek C'est aussi son attachement A l'Egypte ancienne Et puis il a fait venir Carl Sanders Et Carl Sanders Il faut savoir que Même si son groupe Même si Nile Existe depuis 1993 Cette occasion Qu'a eu Nader Sadek De le faire venir Et de l'inviter en Égypte Pour enregistrer C'est la première fois Qu'il est allé en Égypte Donc imaginez un gars Qui a la cinquantaine Bien tassée Et qui découvre en fait Sur place Les sources De sa fascination Il en parle aussi Dans plusieurs interviews En disant Que c'était incroyable Ce voyage en Égypte C'est génial Voilà Mais sinon Dans la scène métal Comme les scènes D'autres musiques populaires Dites Qui dépreuvent la jeunesse C'est assez C'est malheureusement Assez Assez pauvre En ce moment au Caire Voilà Désolée Je finis sur un truc Un peu tristounet Espérons que la situation Se décante A l'avenir Mais vu la manière D'entourne le monde actuellement Je ne suis pas persuadé Que ce sera pour tout de suite Oui Et puis tu avais fait D'autres émissions Sur d'autres pays On voit bien Que c'est toujours Voilà C'est toujours les mêmes Qui s'en prennent Plein la tronche Sur leurs cheveux Leurs t-shirts Enfin voilà C'est un peu malheureusement Compliqué Pour terminer tranquillement Ce podcast Je vais citer d'autres titres Qui sont liés à l'Égypte J'en ai trouvé quelques-uns là Donc Il y a Therion In the Desert of Seth Je ne sais pas si tu connais Non C'est sur l'album Telly Il y a un titre de Nightwish Qui s'appelle The Pharao Sails to Orion Ok On a évidemment Ça Je n'ai pas pensé moi-même Mais c'est une évidence Metallica Creeping Death Sur Ride the Lightning Il y a Le morceau de Merciful Fate Égypte Oui Qui est assez cool d'ailleurs Il y a un autre morceau Qui s'appelle Égypte Par Dayo Super titre Cette chienne Saron Égypte Et puis un morceau Que moi je ne connais pas personnellement Qui s'appelle The Pharao De Edgai Oui Voilà Et on va faire un petit jeu On va demander aux auditeurs De sortir une liste aussi De titres de métal Qui sont liés à l'Egypte Ça sera marrant Oui je pense aussi En métal symphonique Il y a Everdown Qui a sorti Cléopatra C'est récent aussi Dans le genre Avec la voix de soprano De la chanteuse Ça fait toujours son petit effet Et puis c'est aussi Le fantasme autour de Cléopatre C'est un peu différent D'autres styles Bon ben voilà ce qu'on pouvait dire Sur Égypte et métal Merci beaucoup Hélène Pour tes lumières Et puis d'avoir accepté mon invitation Avec plaisir Alors je voudrais aussi diriger Les gens qui aiment lire Vers un bouquin Que je n'ai pas cité Dans mon introduction Mais que j'ai adoré Quand je l'avais lu Ça date un petit peu J'ai dû lire ça Il y a 15-20 ans C'est Sinoué l'Égyptien Qui a été étonnamment écrit Par un auteur finlandais Mika Valtari C'est un super bouquin C'est un peu d'aventure Tout ça Après je ne sais pas Si ce qu'il décrit dedans C'est réaliste Au niveau historique Mais c'est un super bouquin Qui est situé A l'époque de l'Égypte antique Si c'est bien documenté C'est connu comme étant Un bon bouquin Inspiré par l'Égypte ancienne Mais fidèle à la réalité Donc allez-y Lisez-le Et puis pour des nuits Plus angoissantes Relisez la nouvelle de Lovecraft Prisonnier des pharens Qui est aussi très bien Assez courte C'est une nouvelle C'est bien Vous vous en dormez juste après Puis vous faites des rêves Avec des mille pattes Et des têtes de faucons Sur les corps humains C'est génial Réveil fringant Au petit matin Merci Hélène Et puis écoute A bientôt peut-être Merci encore Je t'en prie Et puis bonne continuation Dans tes recherches Merci beaucoup A bientôt Voilà pour ce dossier Consacré à l'égyptologie Et le métal J'ose espérer Que l'exposé d'Hélène Vous a autant passionné Que moi Et vous a donné Envie d'en savoir plus Pour ce faire Je vous invite A écouter le podcast De la BNF Consacré à Champollion Et puis l'article Rédigé par Hélène Sur le même thème Que cet épisode Qui reprend peu ou prou Les informations Distillées ici même Alors je vais mettre Les liens du podcast Et de l'article Dans la description Du podcast N'hésitez donc pas A y faire un tour Merci de nous avoir Écoutés jusqu'au bout A très bientôt Vous êtes dans Le secret des dieux